La difficulté que l'association a, c'est, je pense, d'être écouté. On a beau vouloir convaincre les journalistes, on a beau vouloir faire des communiqués de presse, ça ne passe pas. Ça ne passe carrément pas. En avez-vous parlé à votre député? On a rencontré M. Bernard, M. Norbert Morin. Moi, personnellement, avec M. Mario Bachon, à deux reprises. Il est très sympathique à notre cause. Il nous mentionne que le ministre Lessard est préoccupé. Les deux organisations, entre autres l'Association des propriétaires fonciers et l'Euré, ne sont pas satisfaits du projet, disant que ça touchait à peu près 5 à 10 %. Ça protégeait 5 à 10 % des propriétaires fonciers. On sait que l'Association des propriétaires fonciers est née à Saint-Jean-Pont-Joli, dans notre territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que ça touche à peu près juste 5-10 % des propriétaires? Pour les protéger? Si tout le monde l'appliquait, si toutes les municipalités l'appliquaient, ça touche au moins 50 000 propriétaires. Les taux ne sont pas pareils dans le taux résidentiel, dans le taux commercial, dans le taux industriel, dans le taux agricole. Il y a déjà une différenciation dans l'effort de qui paye les taxes. La problématique, c'est quand à l'intérieur d'une même unité résidentielle, pour des propriétaires qui sont là depuis longtemps, qui voient soudainement monter plus que d'autres une évaluation sans avoir fait d'investissement. Alors, il n'y a pas d'outil pour les municipalités actuellement pour faire en sorte que si toi, tu as monté le 20 % de tes valeurs, sans avoir mis d'investissement, parce que par hasard, tu étais sur le bord de l'eau. Puis par hasard, la demande est à ce point forte, que ça crée une augmentation. Et là, nécessairement, alors c'est pour ceux-là. Ce n'est pas pour les millionnaires qui sont propriétaires de maisons qui montent en valeur. Il nous mentionne que le ministre Lessard a déposé un projet de loi 4, qui devrait solutionner ça, et qu'il nous promettait pour l'automne 2012 une commission parlementaire pour discuter de la chose. Comme on peut le voir, on est rendu en... pas à l'automne 2012, je dis à l'automne 2011. On est rendu en mars 2012, bientôt avril, puis il y a rien. Je pense qu'on s'en va plus en élection, puis que le projet de loi 4 va mourir sur la tablette, il va mourir au feuilleton. Il n'y a aucune volonté politique de la part du ministre. Il se fout complètement de ce que les gens peuvent penser, peuvent dire. À maintes reprises, notre association et d'autres regroupements, comme le regroupement Évaluation équitable et d'autres mouvements au Québec, ont tenté de sensibiliser le ministre Lessard et les ministres qui étaient là-dedans, Mme Normandeau. Et jamais, jamais, un ministre n'a donné rencontré ces mouvements de pression-là, ces groupes-là, ces bénévoles-là, pour être capables de discuter de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada